Mon nom est Pierre Laval-Pinault, je suis historien de formation et guide touristique depuis plus de 25 ans. Mon beau-frère a pensé à moi afin de guider cette enquête indépendante sur la transition énergétique. Et le résultat, c'est cette toute nouvelle série web. Satorc, c'est des rencontres avec des gens activement impliqués dans la transition énergétique, qui nous tracent un portrait précis du chemin parcouru et de la route qui s'ouvre en nous. Dans une approche d'économie circulaire, nous sommes lancés dans la folle aventure de convertir des véhicules d'une autre époque en véhicules électriques. Satorc, c'est aussi un retour sur la jeunesse du véhicule électrique, l'impact de la batterie sur les moyens de transport d'hier à aujourd'hui et le rôle du Québec dans la recherche et le développement. Parfois, pour faire bouger les choses, il faut cesser d'être en position de vie. Et les faits peuvent être violents même, mais ils permettent d'accéder à une plus grande conscience. Et je peux vous dire que ça m'a été rappelé de façon très conséquente à la fin du tournage. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de tournage. Et le beau-frère qui m'a embarqué littéralement dans cette aventure, dans cette quête, m'a dit «amène cette voiture » et ce n'est pas n'importe quelle voiture, c'est une Mercedes convertible, «amène cette voiture à cette adresse ». Alors normalement, moi je suis au courant de tout ce qui se passe dans le show parce que je travaille avec lui sur la conception et sur la recherche. Alors là, il faut que je me laisse aller un peu. Il faut que, comment dire, je participe à une expérience, semble-t-il. Ah oui, en parlant de ça. Une fois que tu arrives sur place, je dois strictement suivre les consignes qu'on va me donner. Alors moi, je ne suis pas trop du genre à accepter ça, mais je suis prêt à me prêter au jeu. Une fois à l'intérieur du garage, on me demande de baisser le toit de la voiture. À ce moment-là, on m'apporte une bonbonne d'oxygène, un masque à gaz et ce qui ressemble à une télécommande. Mais ce n'est pas une télécommande. Bonjour Pierre. Mon nom est Émilie Rouleau et je suis pompière depuis cinq ans. Allô? Ta journée se passe bien? Bien, plutôt, là. Je ne sais juste pas ce que je fais ici. D'accord. Je m'en doute, mais je ne sais pas ce que je fais ici. C'est ici pour répondre à une question toute simple. Est-ce qu'un véhicule électrique pollue plus ou moins qu'un véhicule à combustion? Plus spécifiquement, lors de son utilisation. Dès le moment où le véhicule se retrouve sur les routes, lequel pollue le plus? Tu connais le diocède de carbone? Non, ça, c'est directement lié à l'effet de serre et à ce qu'on appelle les CO2 en environnement. Exactement. Si les effets néfastes du dioxyde de carbone nous semblent moins instantanés, il en est tout autre pour le monoxyde de carbone. C'est vrai qu'on oublie la question du monoxyde parce qu'on parle essentiellement des conséquences sur la planète des dioxydes. Contrairement au dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone ne se retrouve pas naturellement dans l'atmosphère. Lorsqu'une personne respire suffisamment de CO, son corps remplace graduellement l'oxygène de son sang par du monoxyde de carbone, ce qui empêche les organes de fonctionner normalement. Il est inodore, incolore, insipide et non irritant. Évidemment, on n'est plus dans les voitures des années 70 qui en produisaient énormément et maintenant il y a des filtres. Je pense que maintenant les taux de sortie de monoxyde sont plus faibles qu'autrefois. Émilie, non. Oui, je n'ai pas connu les années 70. Mais tu as raison, les véhicules aujourd'hui produisent 99 % moins de contaminants atmosphériques. Mais le danger de s'intoxiquer au monoxyde est toujours là. Ça doit avoir un effet aussi à terme sur la santé des gens dans des villes ou dans des agglomérations. Alors d'être exposé constamment quand tu te promènes sur un grand boulevard au monoxyde, non? L'exposition à la pollution atmosphérique est une cause majeure de décès et de maladies à l'échelle mondiale. Ça ne va pas en diminuant. C'est pour ça, aujourd'hui, avec ta participation et celle d'Andrew et Peter, qui t'ont accueilli à ton arrivée, nous allons expérimenter le monoxyde de carbone dans un lieu clou. Je comprends bien, je vais servir de cobaye. Oui, si tu acceptes de participer. Je accepte. Je n'ai pas vraiment le choix, en fait. Tout d'abord, il est important de préciser que tu es en présence de premiers répondants et dans un lieu sécurisé. Si je te comprends bien, il ne faut pas faire ça à la maison. Jamais. Andrew te remet un détecteur de monoxyde de carbone qui va te permettre de voir sa progression. dans l'air. Tu peux l'activer quand tu veux. Andrew t'a également remis un appareil respiratoire. OK, je vois ça, oui. Qu'est-ce que j'ai fait du masque? Est-ce que je le mets maintenant ou je le mets plus tard? Tu peux le mettre dès que tu sens un inconfort. Donc, je démarre. C'est bien ce que je comprends, là? Je démarre, là? Oui. OK, on va y aller. C'est bon, ça? Juste que tu saches, le taux de CO dans l'air ambiant est d'environ 0,2 ppm, ou parties par million. Le niveau de ppm maximum varie sur la durée d'exposition et le lieu. Il va falloir de bouger bien fort pour l'instant. C'est bon, ça? C'est pas conseillé de faire ça dans un garage non plus. À l'intérieur d'un garage, il va être déconseillé de dépasser 25 ppm et pas plus longtemps que tout le monde. La lampe se déclenche, car tu atteins déjà 25 ppm. À ce rythme-là, tu peux t'intoxiquer en quelques minutes. On commence à le sentir, ça prend pas de temps. Tu es maintenant à plus de 200 ppm. Ça va vite, ton environnement est déjà toxique et potentiellement mortel. C'est pas grave. La laisse de masse, on va passer au moment. Tu atteins 1000 ppm. C'est critique. À ce niveau-là, il faut sortir immédiatement. All right, c'est le temps de fermer le moteur. Pierre, même en arrêtant le moteur, le monoxyde va rester dans l'air ambiant pendant plusieurs heures. On va sortir. Respirez tranquillement. L'expression « faire de l'air », elle prend tout son sens. Même le pompier, je veux pas qu'il soit dans ma bulle. Je veux pouvoir respirer au grand air, avoir la paix. Et je suis pas du tout, du tout en harmonie avec mon beau-frère. J'ai envie de l'égorger. Avec le froid québécois, c'est visuellement possible de le voir. Mais dans le garage, en soi, moi, je voyais pas du tout la fumée. Alors, beau-frère tourne, c'est son expérimentation, son expérience. Il veut l'amener, il veut montrer les effets. Mais là, ça blague plus. Je veux pas être filmé. Mais bon, ça fait partie du jeu. Pierre, comment ça va? Un peu, un moyen. T'es-tu prêt pour la prochaine étape? Si t'en as une, on y va. Tu peux rentrer dans le deuxième véhicule. Allez, on y va. Rebonjour, Pierre. Allô? Remis de tes émotions? Écoute, moi, je suis un peu en état de choc, mais je devrais passer à travers. Tu sais qu'au Québec, on dénombre environ 200 cas d'intoxication ou d'un oxyde de carbone chaque année. Aux États-Unis, c'est plus de 50 000. Et quand arrive le temps froid, c'est souvent là que le nombre de cas augmente. Oui, j'imagine que c'est pour ça aussi dans les tempêtes de neige qu'on demande aux gens de pas... de fermer le moteur parce que ça peut obstruire le pot d'échappement. Oui, absolument. Le véhicule est entièrement électrique. Alors, vas-y, démarre le véhicule et donne-nous tes impressions. Je te parle ça. J'ouvre ma fenêtre pour voir si je sens quelque chose. Aucune odeur, aucun bruit. En fait, il ne se passe pas grand-chose. C'est presque ennuyant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est presque ennuyant par rapport à l'autre expérience que je viens de vivre, quoique je ne voudrais pas revivre cette expérience pour tout l'art du monde. Mais non, il n'y a rien. Alors, peux-tu imaginer un monde sans ce milliard de véhicules à combustion qui, à chaque jour, expose une planète assez contaminante, M. Éric? C'est sûr que juste si ce parc automobile est transformé, ça va diminuer. En tout cas, les monoxydes, c'est clair, sans parler des dioxydes. Et de façon significative, la transition vers de l'énergie propre n'est plus une option, c'est une nécessité. C'est franchement assez clair comme démonstration. Je te remercie infiniment. Merci à toi d'avoir été la cobaye aujourd'hui. Tu peux comprendre qu'Andrew et Peter sont déjà sur leur départ, puisqu'il n'y a plus aucun risque. Tant qu'à moi, je vais te souhaiter un bon retour dans le véhicule de ton choix. Je m'en vais chez moi. Salut, bye-bye! Six mois de recherche, d'enquête, nous ont permis, évidemment, de corroborer notre hypothèse de départ qui voulait que la voiture électrique était une avenue qui était à ne pas, non seulement pas sous-estimer, mais qui était à peu près la seule avenue possible pour le transport individuel. Et surtout avec ce que je viens de vivre ce matin, ce qui est quand même assez brutal, en fait, je dois le dire, l'expérience du CO dans un garage, je n'avais jamais vécu ça. Je ne croyais même pas, en fait. Je pensais que c'était derrière nous. Je n'ai plus constaté à quel point ça pouvait être finalement dangereux au premier degré, une voiture à construction. Alors, ça me convainc encore plus qu'on doit procéder efficacement, rapidement, et avec une pensée d'économie circulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que ça va être juste des véhicules neufs qui vont prendre la relève. Il faut réfléchir beaucoup plus largement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ne pas s'enlever aucune solution possible, foncer, d'une certaine manière, avec beaucoup de torque. C'est-à-dire appuyer sur la pédale et décoller. Notre web série, c'est ça. Prochainement, dans 7 ans. Alors, la catastrophe, ce n'est pas seulement les CO2, mais c'est les carcasses de voiture. Si aujourd'hui, on ne passe pas au recyclage, on perd le timing. On part de la batterie, mais nous, on fait vraiment l'économie circulaire, donc on veut retourner à des produits de batterie. Il va falloir vraiment s'assurer qu'on recycle au maximum ces batteries-là aussi, parce que là, le marché va exploser. Il y a une volonté de faire quelque chose. Il faut juste espérer qu'on ne paye pas deux fois ce qu'on aura fait. Il n'y aura pas de transition écologique sans solution industrielle. Mais il ne faut pas forcément décarboner l'industrie. Le carbone, c'est la vie. Là, il faut revenir à la réalité. Il faut arrêter d'être dans des espèces de grandes enflures et se penser les meilleurs du monde alors qu'on est en queue de plat. Sous-titrage Société Radio-Canada